Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Exercice numéro 38 sur le cours des polynômes Niveau 30 commun l'année scolaire 2020-2021 On considère le polynôme P de X qui est égal à X à la puissance N moins 1 facteur de X à la puissance N plus 1 moins 1 avec N est un élément qui appartient à N étoiles c'est-à-dire N est un entier naturel non nul Petit 1, montrer que P de moins 1 est égal à 0 Petit 2, montrer qu'il existe un polynôme Q de X tel que P de X est égal à X moins 1 de tout carré facteur de X plus 1 fois Q de X et déterminer son degré, c'est-à-dire le degré de Q de X Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données et puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions Ça y est, vous avez terminé Maintenant, on corrige ensemble notre exercice Réponse Petit 1 Montrons que Montrons que P de moins 1 P de moins 1 est égal à 0 Donc on va tout simplement calculer P de moins 1 On a P de X P de moins 1 P de moins 1 P de moins 1 P de moins 1 est égal à X à la puissance N moins 1 facteur de X à la puissance N plus 1 moins 1 Ça c'est N Donc je vais remplacer X par moins 1 Donc P de moins 1 ou bien P de moins 1 est égal à moins 1 le tout à la puissance N moins 1 facteur de moins 1 le tout à la puissance N plus 1 moins 1 Maintenant je vais prouver que ce produit est nul Donc tout d'abord je dois savoir à quoi t'égal moins 1 le tout à la puissance N n'est-ce pas ? Et à quoi t'égal moins 1 le tout à la puissance N plus 1 Donc ici je peux distinguer deux cas si N est paire et si N est impaire Donc je vais dire si N est paire alors N plus 1 il sera comment ? Oui N plus 1 sera impaire vous savez que deux nombres successifs ont deux parités différentes n'est-ce pas ? Donc je vais calculer moins 1 le tout à la puissance N par suite moins 1 le tout à la puissance N par suite moins 1 le tout à la puissance N est égal à 1 car N est paire et moins 1 le tout à la puissance N plus 1 est égal à moins 1 car N plus 1 est impaire donc dans ce cas P de moins 1 est égal moins 1 le tout à la puissance N c'est 1 1 moins 1 vous savez qui est égal à 0 facteur de moins 1 à la puissance N plus 1 moins 1 le tout à la puissance N plus 1 c'est moins 1 qui est égal à 0 fois moins 2 qui est égal à 0 n'est-ce pas ? donc dans ce premier cas si N est paire P de moins 1 est égal à 0 maintenant si N est impaire si N est impaire alors N plus 1 sera comment ? oui sera paire alors N plus 1 est paire donc ou bien par suite moins 1 le tout à la puissance N est égal à moins 1 car si vous voulez car N est impaire et vous savez c'est que moins 1 à la puissance n'importe quel nombre impaire est égal toujours à moins 1 et moins 1 le tout à la puissance N plus 1 est égal à 1 car ça c'est N car N plus 1 est paire car N plus 1 est paire donc et je vais calculer P de moins 1 et comme P de moins 1 est égal à moins 1 le tout à la puissance N moins 1 facteur de moins 1 le tout à la puissance N plus 1 moins 1 alors et je vais remplacer moins 1 le tout à la puissance N par moins 1 et moins 1 le tout à la puissance N plus 1 par 1 alors P de moins 1 est égal à moins 1 moins 1 facteur de 1 moins 1 qui est égal à moins 2 fois 0 qui est égal à 0 et comme vous voyez dans tous les cas que ce soit N paire ou impaire P de moins 1 est égal à 0 conclusion quel que soit quel que soit N appartenant à N étoiles on a P de moins 1 est égal à 0 c'est terminé Maintenant on va montrer l'existence d'un certain polynôme Q de X tel que P de X est égal à X moins 1 le tout au carré facteur de X plus 1 facteur de Q de X Autrement dit si je vois cette écriture ça va me donner des informations sur les diviseurs de P de X on sait déjà que P de moins 1 est égal à 0 donc P de X est divisible par X moins moins 1 c'est à dire X plus 1 donc dans l'expression de P de X il va apparaître un certain X plus 1 puisque je sais que P de moins 1 est égal à 0 Maintenant je vais montrer que P de X est divisible par 1 par X moins 1 autrement dit 1 est une racine de P de X on sait que moins 1 ou bien P de moins 1 est égal à 0 donc P de X ou bien pas encore je vais écrire donc moins 1 est une racine de P de X c'est à dire P de X est divisible par X moins moins 1 c'est à dire X plus 1 et je vais garder ce résultat on a aussi P de 1 est égal et je remplace x par 1 dans l'expression que j'ai dans les données est égal à 1 à la puissance n moins 1 facteur de 1 à la puissance n plus 1 moins 1 qui est égal à la puissance n c'est toujours 1 1 moins 1 c'est 0 fois 0 qui est égal à 0 donc 1 est une est une racine de P de X c'est à dire P de X est divisible par X moins 1 mais on ne sait pas combien de fois P de X est divisible par X moins 1 mais d'après ce qu'on a demandé dans l'exercice on nous a dit que montrer que P de X est égal à X moins 1 de tout au carré facteur de X plus 1 fois 1 qui du X et comme vous voyez X moins 1 de tout au carré c'est X moins 1 facteur de X moins 1 autrement dit que P de X est divisible deux fois par X moins 1 donc pour savoir ce résultat on va faire un truc montrant que 1 est deux fois une racine de P de X on a P de X qui est égal à X à la puissance n moins 1 facteur de X à la puissance n plus 1 moins 1 je prends ce premier polynome et je vais montrer qu'il est divisible par X moins 1 et je vais prendre ce deuxième polynome et je vais montrer qu'il est divisible par X moins 1 posons P1 de X est égal à X à la puissance n moins 1 et P2 de X est égal à X à la puissance n plus 1 moins 1 on a P1 de X ou bien P1 de 1 plutôt est égal à 1 à la puissance n moins 1 qui est égal à 1 moins 1 qui est égal à 0 vous savez que 1 à la puissance n est égal à 1 P2 de 1 est égal à 1 à la puissance n plus 1 moins 1 qui est égal à toujours à 1 moins 1 qui est égal à 0 donc 1 est une racine de P1 de X et P2 de X c'est à dire P1 de X est divisible par X plus moins 1 est divisible par X moins 1 et P2 et P2 de X est aussi divisible par X moins 1 donc P2 de X qui est le produit de P1 de X et P2 de X est divisible deux fois par X moins 1 donc P2 de X est divisible deux fois par X moins 1 je vais vous donner un exemple pour comprendre par exemple 360 comme vous savez bien est égal à 18 fois 20 vous savez que 18 est divisible par 2 n'est-ce pas 18 et divisible par 2 20 est aussi divisible par 2 donc 360 est divisible deux fois par 2 autrement dit 360 est divisible par 2 au carré 2 au carré c'est 4 360 est divisible par 4 vous savez que 360 c'est 90 fois 4 donc je vais dire la même chose ici puisque P2 de X est divisible deux fois par X moins 1 alors P2 de X est divisible par X moins 1 de tout au carré c'est-à-dire P2 de X est divisible est divisible par X moins 1 de tout au carré et comme P2 de X est divisible par par X plus 1 parce qu'on a déjà démontré que moins 1 est une racine de P2 de X alors il existe un certain polynôme Q2 de X il existe un certain polynôme il existe un certain polynôme Q2 de X tel que P2 de X est égal à X moins 1 de tout au carré ça c'est le premier facteur fois le deuxième facteur qui est X plus 1 fois le troisième facteur qui est Q2 de X et c'est terminé dernière question maintenant on va déterminer le degré de Q2 de X donc on va s'appuyer sur ce résultat on sait que P2 de X est égal à X moins 1 le tout au carré facteur de X plus 1 facteur de Q2 de X donc le degré de P2 de X est égal à le degré de X moins 1 le tout au carré plus le degré de X plus 1 plus le degré de Q2 de X après ce qu'on a vu dans notre cours c'est à dire le degré de P2 de X est égal à quoi est égal le degré de X moins 1 le tout au carré bien sûr c'est 2 et le degré de X plus 1 c'est 1 plus le degré de Q2 de X autrement dit le degré de Q2 de X n'est que le degré de P2 de X moins 3 2 plus 1 c'est 3 et je déplace 3 au premier membre ça donne degré de P2 de X moins 3 qui est égal à degré de Q2 de X ou degré de Q2 de X est égal à degré de P2 de X moins 3 maintenant je vais chercher le degré de P2 de X et comme P2 de X d'après les données de l'exercice c'est X à la puissance n moins 1 facteur de X à la puissance n plus 1 moins 1 alors degré degré de P2 de X est égal au degré du polynome X à la puissance n moins 1 plus le degré du polynome X à la puissance n plus 1 moins 1 c'est c'est à dire le degré de P2 de X est égal degré de X à la puissance n moins 1 c'est quoi ? oui c'est n plus le degré de X à la puissance n plus 1 moins 1 c'est n plus 1 voilà ceci est égal à 2n plus 1 par suite degré de Q2 de X est égal et je vais remplacer le degré de P2 de X qui est égal à 2n plus 1 ici ça donne 2n plus 1 moins 3 conclusion degré de Q2 de X est égal à 2n 1 moins 3 c'est moins 2 donc ça c'est le résultat final le degré de Q2 de X c'est 2n moins 2 cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Vlasif Avdou du collège Bourse d'études Marrakech à très bientôt 1 2 2 2 2 3